Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans la deuxième partie du Grand Talk. Avec ce soir un invité et pas n'importe lequel, le fils de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, M. Michel Gbagbo. Et pour nous le présenter, Adama Daïko dans ce qu'il est convenu maintenant d'athlée, sa biographie décalée. Merci Jean-Jacques Varolle. Eh bien, notre invité est un citoyen ivoirien patient et conscient. Après avoir patienté durant neuf mois dans une case d'initiation pour tout candidat à la vie sur terre, qu'il décide de naître neuf ans après. Après la proclamation, bien sûr, de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Oui, dans un neuvième mois de l'année. Oui, la Côte d'Ivoire, pays d'hospitalité, mais hospitalisé momentanément à la politique clinique, la réconciliation. Notre invité a un cursus scolaire bien éclairé comme un teint métissé qui illumine une Afrique qui collabore sainement avec l'Occident. L'ex-étudiant de l'université Félix Oufouet-Boigny de Cocody est aujourd'hui enseignant de psychologie à la faculté de criminologie dans la dite université. Jean-Jacques Varolle, il est aussi auteur de plusieurs livres édités, publiés, distribués, vendus et lus. Il se prénomme Michel. Michel est composé de six lettres. Nom de famille, Bagbo, composé également de six lettres. Michel Bagbo, abrégé, ça fait M.G. comme Marguerite Gador. Gador, ça a des feintes grand-mère, personnalement. Eh bien, vous êtes le petit-fils de Kudou. Paul, Kudou, six lettres. Paul, quatre lettres. Comme maman, quatre lettres. Votre village natal. Aussi, la France comme seconde patrie. France, six lettres. Vous connaissez bien Simone Bagbo. Simone, six lettres. Et Yves, six lettres. Bien, en numérologie, le chiffre 6 est le symbole de la famille. Comme F, de la perfection. Comme P, et de l'idéalisation. Comme I. Cela fait FPI. Comme le Front Populaire Ivoirien, le parti dans lequel il est militant actif. Pour la petite histoire, pour la mémoire collective, fils d'un historien politicien, un jour venu rendre visite à son père incarcéré, à la MACA maison d'arrêt et de correction d'habitants, suite aux événements sociopolitiques, d'un 18 février 1990, les géoliers et gardes pénitenciers, très hospitaliers à cette époque, lui ont octroyé une chambre. Que dis-je ? Une cellule pour visiteurs innocents. Afin de lui épargner les allées et venues, les jours de visite aux détenus. Prisons, ça fait six lettres. Après le 11 avril 2011, à partir de 11h, et après une visite de courtoisie au golfe d'Abidjan, c'est un hôtel, il a séjourné à Buna, dans le grand nord-est de la Côte d'Ivoire, pas en qualité de touriste, mais de détenus VIP. VIP, entendez par là, vu sur Internet, en train de faire des pompes. Il faut garder la ligne. Mesdames et messieurs, les gentlemen, men and women, recevons le docteur Michel Babou. Monsieur Michel Babou, bienvenue, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Barone. Et vos condoléances, évidemment, pour votre grand-mère qui est partie. Merci infiniment, et ces mots me touchent, et j'en profite pour dire bonsoir au président Adama Daïko. Merci pour cette biographie très décalée. Un petit commentaire, justement, sur cette biographie ? Je ne crois pas à la numérologie, mais par contre, je me retrouve dans les conclusions famille et perfectionnisme. Exactement. Merci. Si vous deviez vous définir vous-même, que diriez-vous de vous-même ? Que je suis effectivement enseignant de psychologie à la faculté de criminologie, mariée, père de trois enfants, chrétien, catholique. Et pour rester un peu dans le temps du président Adama Daïko, né de père eux-mêmes prisonnier. Vous semblez rire de cette situation, on en parlera dans quelques instants, mais parlons plutôt de votre père, de votre enfance. Comment vous avez vécu votre enfance avec le président Laurent Gbagbo ? Tout petit, je me retrouve exilé hors de la côte d'Ivoire, avec ma mère. 87-88, je retourne en France, suite au départ d'exil de mon père. 92, et non pas 90, 92, je rends effectivement visite au président et à ma mère à la gendarmerie d'Agban. Je me retrouve à la Maca. 2011, après une visite de courtoisie très intéressante à l'hôtel du Golfe, je me retrouve à Buna. Donc il y a comme ça des aspects qui montrent que nous avons un parcours intimement lié. Au-delà de ça, c'est un père extraordinaire. Mais pas simplement lui, ma mère également. C'est un couple extraordinaire avec lequel j'ai vécu des moments enrichissants et très intenses. pas seulement moi, tous les enfants, tous mes frères et toutes mes sœurs. Un couple vraiment intéressant. Je me souviens d'une anecdote. Nous étions à table. J'ai du riz qui tombe sur la table. Le président Gbagbo, alors enseignant, ramasse les grains de riz et les mange. Et il me dit, tu sais mon fils, il y a des gens qui n'ont pas à manger. Interdiction de gaspiller de la nourriture. Ce sont des choses comme ça qui m'ont marqué. C'est un homme grand. Et c'est tout ça qui a déterminé votre... Quel moment de l'histoire de votre vie avec vos parents vous êtes dit il est important que je m'engage en politique ? Je ne sais pas s'il y a une prise de conscience psychologique. Je pense qu'il y a une prise de conscience par les actes. Parce que j'ai toujours baigné en fait dans un environnement politique qui fait que sans faire de la politique, j'ai toujours été sensible à la chose politique. J'ai toujours mis un regard critique sur la vie politique de mon pays. J'ai toujours aimé l'écriture, donc j'écris, mais j'ai toujours voulu être enseignant. Vous avez des publications ? Je n'ai pas compté 4, 5, sans compter d'autres qui sont en cours, mais j'ai toujours voulu être enseignant. En 90, j'ai eu un bac au lycée technique d'Abidjan, un bac comptabilité, donc qui s'appelait à l'époque un bac G2. Et donc j'avais le choix. J'ai fait une introspection et je me suis rendu compte que je n'étais pas un homme d'argent. C'est vrai, j'avais eu le bac, c'est une belle mention et tout ça. Et j'ai délibérément choisi de m'inscrire à l'université au département de psychologie alors que j'avais un bac de comptabilité. Parce que dès que j'ai eu le bac, j'ai trouvé ma voie, je serai enseignant. Alors j'ai travaillé ensuite dans le privé, parce qu'il faut bien vivre. Et quand je l'ai pu, je suis revenu pour terminer la thèse et c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'engagement que j'enseigne aujourd'hui. J'ai beaucoup de plaisir, j'ai beaucoup de plaisir à partager avec les étudiants. Et je vais vous dire, dans ma discipline, j'apprends beaucoup plus depuis que j'enseigne que lorsque j'ai travaillé. On va parler maintenant de politique intérieure et notamment du FPI, le Front Populaire Ivoirien, et de cette candidature que vous avez déposée, la candidature de votre père, M. Laurent Gbagbo. Alors, qu'est-ce qui a motivé le dépôt de cette candidature quand on sait que le monsieur est à la CPI ? Alors là, vous abordez une question très politique. Voilà, là on rentre en politique réellement. je vous remercie. Le président Gbagbo est, si vous voulez, dans une posture de combat. Bon, il est à la haie. Mais il est dans une posture de combat. Le Front Populaire Ivoirien est un instrument. Un instrument de lutte, un instrument de travail, un instrument de travail politique. Voilà. Il a estimé à un moment donné qu'il était bon qu'il reprenne le contrôle de cet appareil pour mener son combat. Pour que cela serve sa posture de combat. Voilà. Donc, personnellement, j'ai accompagné en fait ce mouvement. J'ai accompagné donc les responsables du parti qui ont conduit ce mouvement afin de lui donner l'instrument de travail, donner l'instrument adéquat pour mener le combat. Vous savez que nous sommes dans une situation particulière en Côte d'Ivoire. Mais vous savez en même temps que le président Gbagbo est un candidat particulier et que le FPI est un parti politique particulier. Voilà. Et donc, il était bon que nous retrouvions un peu cette espèce d'unité entre le leader et son instrument de travail. Alors, cette unité dont vous parlez évidemment crée beaucoup de friction. On ne parlera pas de division mais de friction au niveau du Front Populaire Ivoirien avec notamment la candidature de Afin Guessant et celle de M. Laurent Gbagbo. Alors, comment va-t-il se défendre puisque le procès n'a pas encore délibéré en sa faveur ? Comment vous allez mener campagne ? Je vous entends bien mais je suis un peu gêné parce qu'en fait, je pense qu'il faut faire l'inverse au niveau de la prémisse. Ce n'est pas parce qu'il y a une candidature du président Guagbo qu'il y a friction. c'est certainement parce qu'il y a eu friction qu'il y a eu candidature du président Guagbo. Il faut ramener les choses dans leur contexte et dans leur histoire. Mais ceci étant, cette candidature n'est pas une candidature contre le président Afin. J'appelle d'ailleurs le président Afin mais j'appelle tous les cadres du parti à se rassembler dans un mouvement unitaire autour de la candidature du président Guagbo. Des fédéraux ont estimé qu'à un moment donné effectivement il était bon pour diverses raisons que le président Guagbo reprenne son instrument. Moi j'ai accompagné ce mouvement et je pense que j'ai bien fait. Je pense que j'ai bien fait. Et vous allez voir que contrairement aux pronostics pessimistes le FPI a une tradition de débat interne de débat externe et que le congrès auquel nous allons insister serait une kermesse serait une grande fête. Parlons maintenant M. Michel Gbagbo des enjeux de la candidature de M. Laurent Gbagbo à la tête du FPI. Alors si Laurent Gbagbo venait à gagner les élections qui dirigerait le parti est-ce que ce sera des instances intérimaires puisqu'il est en ce moment à la CPI et si M. Afinguesan venait à gagner cette élection est-ce que Gbagbo ne perdrait pas justement ce côté populaire ? Je vous remercie. C'est une question importante et Descartes dit que quand un problème est complexe il faut le diviser en plusieurs entités. Alors je vois deux questions. La question des enjeux et puis la question du pronostic. la question des enjeux il y a un problème de cohésion interne et puis de légitimité. Un problème de cohésion interne parce que le président Gbagbo est le seul aujourd'hui capable de ramener la cohésion à l'intérieur du parti. Le problème de légitimité c'est qu'il s'agit de le replacer au centre du débat politique. Au centre du débat concernant la réconciliation nationale. Au centre du débat concernant la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Au centre du débat concernant l'avenir même de la Côte d'Ivoire dans ses relations avec les acteurs externes. Au centre de la Côte d'Ivoire concernant le débat sur la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Donc c'est principalement à mon sens les deux enjeux principaux. C'est la cohésion interne et la légitimité reconnue au président Gbagbo. Alors d'où votre question de pronostic à savoir si le président Gbagbo perd cette élection évidemment on dit mais enfin un monsieur qui a perdu les élections à l'intérieur de son propre parti a-t-il encore un avenir politique ? Donc c'est tout à fait normal que vous posiez cette question. Alors je vais être brutal. Le président Gbagbo c'est au minimum 4-5ème des électeurs au Congrès aujourd'hui. Donc le débat n'est pas de savoir s'il va gagner ou s'il ne va pas gagner. le débat de faire en sorte que le Congrès soit un moment précis où nous allons discuter de la ligne à venir à partir de 2015. C'est là raison au devant ta proporte. Aujourd'hui on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire donc je me dis que si au sein de votre formation politique il n'y a pas d'entente serez-vous concentré pour participer à une réconciliation nationale. Je vous remercie beaucoup. Je vais d'abord commencer par répondre à la fin de la question précédente. Comment allons-nous diriger si jamais le président Gbagbo gagne alors qu'il est enfermé à la haie ? C'est une question importante et on peut légitimement se la poser. Mais en réalité le FPI c'est un instrument de travail. Nous avons mis en place un schéma de travail qui est tel que même si le président Gbagbo est encore pour un certain temps enfermé à la haie nous allons travailler à l'intérieur du parti à faire en sorte que nos démarches et nos actions soient conformes à sa vision. Qu'il couvre cette démarche de son de son action. Et nous avons donc pris toutes les précautions pour cela et il n'y a pas de soucis à se faire. Le président Gbagbo a déjà été enfermé ici. On parlait tout à l'heure de 1992 il était président de son parti et le parti fonctionnait. Le président a fui d'ailleurs bon ça a été le même cas récemment. Alors sans vouloir faire de polémique c'est pas vraiment un enjeu. L'enjeu c'est le problème de la ligne de l'école. Quelle est l'école politique que nous allons suivre ? Et pour suivre cette école il nous faut le président Gbagbo à la barre. Voilà. Et pour venir donc à votre question je vous ramène à ma réponse précédente monsieur Daiko nous avons une tradition de discussion de contradictions à l'intérieur. C'est vraiment la tradition socialiste c'est vraiment une de nos valeurs fondamentales. Et c'est pour ça que je disais le président a fui apposé sa candidature mais c'est une bonne chose parce qu'il n'aurait pas fait que nous l'aurions déjà trouvé suspect. Donc c'est une bonne chose. Mais ceci étant nous avons maintenant deux candidatures et nous allons aller à un congrès unitaire ne vous inquiétez pas. Cela est de notre intérêt cela est de l'intérêt des Ivoiriens c'est l'un des intérêts du parti tout entier. Alors si le président Laurent Gbagbo venait à gagner ses élections pendant le congrès est-ce que vous présenterez en 2015 sa candidature à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ? Bon écoutez je ne vais pas vous cacher que les acteurs internes et externes au FPI mais que les acteurs internes et externes à la Côte d'Ivoire savent bien que l'un des enjeux subséquents de la crise du FPI aujourd'hui c'est celui de la participation ou non du président Laurent Gbagbo aux élections présidentielles de 2015. On en a bien conscience. Et je veux même vous prendre pour preuve ce qui s'est passé à la CPI où deux juges sur trois s'apprêtaient à déclarer les charges irrecevables contre le président Gbagbo finalement le procureur a obtenu un délai supplémentaire et ensuite ils sont revenus en juin 2013 finalement le président Gbagbo a vu les charges confirmées et puis quelques semaines plus tard un des juges est décédé dans des conditions en trouble on voit bien que la question du président Laurent Gbagbo est une question majeure on voit bien que les FDES eux-mêmes ont dit qu'il n'y aura pas de réconciliation en Côte d'Ivoire sans tenir compte du FPI et notamment du Front Populaire Ivoirien donc du président Laurent Gbagbo le président du président Laurent Gbagbo est indispensable aujourd'hui pour qu'on marche donc votre question me démontre simplement que pour tous les observateurs de la vie politique ivoirienne le président Gbagbo est un élément incontournable maintenant pour répondre plus pratiquement à votre question le FPI est un parti d'organiser le moment venu nous aurons un congrès spécifiquement dédié à la question des élections le FPI doit-il aller aux élections présidentielles et s'il va à ces élections avec quel candidat ça ce sont des questions qui se poseront en temps et en heure selon nos traditions et selon nos textes est-ce que légalement ce qu'on veut il pourra se présenter il peut se présenter à ces élections nous ne sommes pas là pour l'instant alors on va terminer avec vous notamment depuis là c'est un procès d'université latin de palais français c'est pas académique tout ça tu sais Michel nous là on est enfant de Guetou voilà donc comment il t'a écouté là tu m'entends non voilà comment il t'a écouté là donc tu veux dire que si le vieux père Laurent Gbagbo n'est pas là il n'y a pas de réconciliation il n'y a pas de réconciliation vous n'y croyez pas la réconciliation sans Laurent Gbagbo que moi je le dise c'est comme si je disais que la terre mais quel est votre avis personnel sur le sujet que moi je le dise que l'absence du président Gbagbo est préjudicial dans la réconciliation c'est comme si je disais que la terre était ronde il se trouve que les herders conduits par donc les sud-africains il se trouve que les acteurs politiques internes en Côte d'Ivoire le disent il se trouve que les journalistes étrangers le disent il se trouve que les principaux leaders politiques du monde le disent c'est un fait nous avons en prison à peu près 500 personnes et là il s'agit des personnes qui sont détenues dans des prisons officielles au nombre de 11 nous avons d'autres personnes que je ne peux évaluer qui sont détenues dans des prisons officielles et donc nous avons le cas de Simon Gbagbo effectivement au Diennet le cas de Laurent Gbagbo etc nous avons des comptes qui sont gelés nous avons des interdictions de voyage nous avons des manifestations politiques qui sont interdites nous avons en fait en Côte d'Ivoire un système où les libertés civiques sont suspendues nous vivons dans un état d'exception ce que je voulais vous dire c'est plutôt ceci que tant que la Côte d'Ivoire n'est pas redevenue un pays normal où les libertés sont assurées et protégées nous avons des prisonniers qui meurent en prison tant que la Côte d'Ivoire n'est pas devenue un pays respectueux des droits et de la vie humaine la réconciliation restera un vain mot parce que la réconciliation quand même ne doit tenir que sur une seule personne notamment Laurent Bébaud je veux dire vous avez représenté 45% de l'électorat ivoirien il y a beaucoup de gens au-delà de Laurent Bébaud qui peuvent symboliser cette réconciliation nationale oui et puis pour ajouter la question Jean-Jacques Barol quand il dit que la Côte d'Ivoire n'est pas devenu un pays normal mais Michel avec les ponts les autoroutes tout ce qui se fait là vous dites que c'est pas un pays devenu normal je vous remercie de votre question mais il y a plusieurs questions qui s'entremêlent alors Jérôme Dajia vous parlez de ce qu'on appelle la croissance appauvrissante nous sommes dans un système aujourd'hui où l'économie est financée par qui ? l'économie est financée par l'Etat et l'Etat se finance lui-même par le crédit et par les impôts voilà qui remboursera ces crédits plus tard ? qui fera en sorte que les entreprises en moyenne les PME pourront survivre face à la concurrence des grandes multinationales qui prennent tous les marchés en Côte d'Ivoire ? le problème est le suivant quand vous prenez des crédits que vous financez votre économie et que par derrière ça vous avez l'insécurité les hommes d'affaires du privé ne viennent pas investir dans votre pays et donc les ponts et les routes c'est une bonne chose mais si ce n'est pas suivi d'usines si ce n'est pas suivi d'entreprises qui donnent du travail aux Ivoiriens c'est de l'argent gaspillé et c'est les générations futures qui sont en train de se faire endetter et surendetter voilà pourquoi nous parlons de pauvreté appauvrissante de croissance appauvrissante alors oui il y a un maillage il y a de la peinture il y a une image qu'on essaie de de promouvoir de la Côte d'Ivoire et oui on a parfois l'impression que la Côte d'Ivoire est back mais en réalité la Côte d'Ivoire est dans un système d'appauvrissement et d'augmentation de la pauvreté et c'est de ça dont nous parlions tout à l'heure c'est pour ça que je dis non la Côte d'Ivoire n'est pas devenue un pays normal de ce point de vue deuxième chose la Côte d'Ivoire n'est pas devenue un pays normal parce que les libertés civiques sont suspendues dans ce pays parce que le président Afi lui-même a été plusieurs fois raboué quand il a voulu tenir des manifestations publiques il n'est pas normal que dans un pays des gens du fait de leurs opinions politiques supposées soient mis en prison arrêtées torturées à la DSP et je pèse mes mots et ensuite meurent dans l'indifférence la plus totale il n'est pas normal que des partis d'opposition essaient d'organiser des manifestations que des loubards assermentés par le pouvoir en place viennent disperser ces manifestations qu'il y ait des meurtres qu'il y ait des morts qu'il y ait des blessés et qu'il n'y ait jamais d'enquêtes il n'est pas normal que des QG de partis politiques soient vandalisés et que des enquêtes soi-disant enquêtes n'aboutissent jamais il n'est pas normal que des prisonniers d'opinion soient obligés de se mettre en grève de la faim pour enfin recevoir au bout de 3 ans la visite d'un magistrat les libertés civiques sont suspendues et la Côte d'Ivoire n'est pas dans une situation normale alors oui le président Mbabeau est celui-là qui représente l'espoir et l'espérance pour les Ivoiriens oui il faut un homme pour incarner la Côte d'Ivoire en Nouvelle et c'est le président Mbabeau derrière lui il y a tout un peuple qui souffre et c'est ce peuple à l'intérieur du FPI et même à l'extérieur qui se réclame du président Laurent Mbabeau ah mais là vous êtes en campagne pour 2015 là oh vous savez on est tout le temps en campagne pour le président Laurent Mbabeau mais du point de vue structurel du point de vue de l'organisation du parti comme je vous le disais tout à l'heure le moment venu le congrès se réunira pour dire si oui ou non nous irons au congrès et avec qui ne serons pas trop pressés ne dansons pas avant que le tam-tam ne commençait à jouer alors finalement en écoutant votre discours tout a l'air de se résumer autour de Laurent Mbabeau il y a aussi Blé Goudet que vous ne citez pas dans vos propos serait-il le laisser pour contre ? chaque génération a son leader ma génération a pour leader naturel Charles Blé Goudet mais nous parlions de la candidature du président Laurent Mbabeau alors je n'ai pas voulu faire de ma gamme mais je vous remercie d'attirer mon attention là-dessus merci encore on va terminer notre émission avec une dernière question votre avenir politique si le FPI s'engageait dans les élections générales en Côte d'Ivoire pour 2015 on verra le moment venu comme je vous l'ai dit je n'ai aucune prétention moi mon travail c'est de faire en sorte que le pays retrouve sa cohésion moi mon travail c'est de faire en sorte que le FPI retrouve son unité et tous ceux de ma génération nous travaillons à ça nous travaillons au retour du président Mbabeau et nous retravaillons à faire de la Côte d'Ivoire un pays où il fasse bon vivre où les libertés individuelles soient respectées et où on ne soit pas victime d'ostracisme à cause de sa religion supposée ou de son opinion supposée le reste nous verrons plus tard M. Michel Mbabeau merci beaucoup Adam Adhaïko merci encore merci d'être resté en notre compagnie on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk l'émission qui n'a pas peur des mots m. Michel Mbabeau m. Michel Mbabeau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501